Hello les potes c'est nos fusers on se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo qui va concerner le double xp Je vous avais déjà parlé de cette vidéo il y a deux jours et vous avez été nombreux hier à me la demander parce que vous pensez qu'elle sortirait hier et je vous avais dit qu'elle sortirait aujourd'hui du coup jeudi Donc je vais vous parler de ça, ça va concerner aujourd'hui la préparation physique, mentale et les conseils que je peux vous donner pour jouer longtemps au jeu au double xp Pour arriver à faire des quantités énormes de farming vous allez voir ça va concerner tout ça cette vidéo aujourd'hui En parallèle je vais faire quelques trucs en fond pour préparer mon double xp je vais aller crafter quelques clés etc vous allez voir on se retrouve du coup sur la vidéo c'est parti les amis Du coup les amis aujourd'hui on va parler du double xp de comment jouer longtemps au jeu sans se dégoûter du jeu pendant un week-end double xp Comment arriver du coup à spammer suffisamment un même donjon, un même groupe ou tout simplement arriver à faire un gros nombre de level en très peu de temps pendant le week-end double xp Je vais vous donner du coup mes quelques conseils et vous allez voir ça va concerner l'IRL et l'in-game à la fois C'est ce que j'utilise moi pour tout simplement réussir à arriver à gérer au mieux les week-end double xp Donc déjà pour commencer ce que je veux vous conseiller c'est tout de suite et maintenant dans soit les commentaires soit sur une feuille en face de vous Vous allez vous noter vos objectifs du week-end double xp les amis c'est très 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 important C'est possible que ce soit des objectifs qui soient en termes de level Par exemple moi mon objectif ça va être d'atteindre minimum le level 145 Sur la team PVM c'est le grand minimum que je me fixe et je serai très déçu de ne pas y arriver Dans tous les cas je vais y arriver c'est mon objectif et je vais l'atteindre ça c'est mon objectif minimum Donc là notez vous dans les commentaires dites le moi quel est votre objectif pour ce week-end double xp Et à la fin du week-end double xp je vous redemanderai et attention vous avez intérêt à avoir atteint vos objectifs les amis Ça c'est le premier truc à faire c'est très important parce que si vous vous connectez et que vous dites Allez je vais me faire deux donjons, je vais me faire un donjon et que vous n'avez pas d'objectif précis Et bien vous n'allez pas vous voir avancer dans cet objectif Et le fait de ne pas se voir avancer dans cet objectif ça va faire que tout simplement vous allez stagner en fait Parce que vous n'allez pas avoir de poids à viser, de poids à atteindre tout simplement Les captures Shenmue sautent à 625 000, il faudra vraiment bien que je pense à capturer Petite aparté, les captures sem que je ferai moi je les garderai pour monter la team Enio level 130 après avec Dekra etc Je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo ça c'était la petite aparté Deuxième point extrêmement important pour jouer très longtemps au jeu il faut faire des pauses extrêmement régulières Moi ce que je vais faire c'est que je ferai un donjon, une pause de 5-10 minutes Juste aller boire un coup, aller pisser les gars franchement mais juste levez vous de l'ordi, aller marcher, buvez un coup, mangez un petit truc et revenez C'est très important pour la fatigue oculaire notamment, sinon vous allez être concentré au niveau des yeux, vous allez commencer à avoir mal au cervical, mal au dos Et c'est ça qui va vous entraîner à arrêter beaucoup plus vite votre rush Donc vraiment prenez 5-10 minutes si rien du tout et vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace en revenant Deuxième truc quand vous allez vous connecter pour une session, je vous ai parlé tout à l'heure d'objectifs à avoir à la fin de votre week-end double XP Mais vous allez devoir vous fixer des objectifs par session parce que vous allez vous connecter plusieurs fois dans le week-end Vous n'allez pas faire 60 heures non-stop de jeu parce qu'il y a 48 heures plus les quelques heures, les 6 heures avant plus les 9 heures après on arrive à peu près à 60 heures Bref vous n'allez pas faire 60 heures non-stop, ce n'est physiquement pas possible ou alors pour très très peu d'entre nous, moi ce n'est pas possible pour moi Fixez-vous des objectifs de session, ça veut dire que là je vais me couper, je vais me dire allez je me couper 3 heures d'affilée et je me dis allez je fais 4 donjons Tant que je n'ai pas fini ces 4 donjons quel que soit le truc, je n'arrête pas, je fais mes 4 donjons et une fois mes 4 donjons finis Hop petite poche, je vais me faire une douche, je vais manger un bouche, je sors dehors une petite vingtaine, trentaine de minutes et je reviens Ça c'est extrêmement important de se fixer des objectifs de session, je ne me déco pas tant que je n'ai pas fait mes 4 donjons Je ne me déco pas tant que je n'ai pas fait mes 5 donjons, tant que je n'ai pas fait mes 30 levels de métier Tant que je n'ai pas fait, ça c'est extrêmement important les amis, fixez-vous le également C'est à dire qu'au moment où vous allumez vos comptes, au moment où vous connectez vos personnages, vous vous dites allez là je fais tant Et après je pourrais me déco pas avant Et même si comme ça vous allez voir que vous allez arriver à ce nombre là, vous allez arriver par exemple à 4 ou 5 donjons C'était votre objectif, vous allez dire allez vous savez quoi je m'avance pour le prochain objectif, je m'en fais un de plus là Juste comme ça pour finir c'est nickel, donc là c'est nickel, on fait ça et vous allez voir que comme ça vous allez avancer beaucoup plus Des points un petit peu plus physiques maintenant pour conserver votre durabilité physique Mettez-vous, très très important ça je le dis parce que je ne l'ai pas fait pendant des années Et j'ai eu de nombreuses migraines les amis quand je jouais au jeu de nombreuses heures Mettez-vous une lumière en face de vous C'est à dire que la lumière de votre écran ne suffit pas Moi par exemple, je vais vous montrer ça, regardez rapidement Vous allez pouvoir comme ça, vous voyez là tout autour j'ai des lumières comme ça LED là Et je vous assure que physiquement ça change énormément énormément de choses pour mon rush Je vous jure c'est hallucinant, c'est un truc de taré en fait Genre mes yeux ne se fatiguent plus, je n'ai plus les yeux rouges à mort quand je joue des heures et des heures Je ne suis physiquement, je suis beaucoup moins fatigué avec les lumières Genre vraiment je ne ressens pas, je ne suis pas dans ce noir total où je suis submergé Où j'ai juste la lumière, j'ai pas de lumière donc je m'endors progressivement Et ça change énormément de choses, donc mettez-vous une petite lampe juste en face de votre écran Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir ce que j'ai moi, même si ça ne vaut pas extrêmement cher Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça mais juste une petite lampe Et pas que la lumière bleue de votre écran, c'est très très important les amis Et je vous assure que ça, ça va changer un truc de ouf Voilà, moi je ne conseille pas vraiment tout ce qui est boisson, Red Bull, tout ça Je sais que ça aide à tenir mais pour le corps c'est pas insane Déjà qu'on le summa de grosse heure, c'est quand même assez intense de faire des rushs comme ça pour le corps On dort très peu, etc Donc honnêtement, moi je vous dis que ça c'est C'est pas quelque chose que je conseille, tout ce qui est boisson énergisante, tout ça Et j'en prends pas, moi je bois assez du Coca Mais je ne considère pas que c'est une boisson énergisante ou quoi Après vous pouvez vous faire des cafés ou des trucs comme ça, ça oui clairement N'en abusez pas non plus N'en abusez pas non plus, le but c'est pas de faire péter votre coeur ou quoi les amis Ou de faire, voilà mais honnêtement voilà Ça les boissons, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent Ouais, est-ce que tu prends du Red Bull, est-ce que tu prends du Monster, est-ce que tu prends des trucs comme ça Non, j'évite, j'essaie vraiment moi de me baser beaucoup sur les pauses Les pauses régulières Donc c'est pour ça que vous allez me voir très souvent Me déco pendant mon week-end WXP Et me reco genre 20 minutes après Mais c'est extrêmement extrêmement important je trouve de faire ça Puisque quand je vais essayer d'enchaîner Moi mes objectifs, je vous l'ai dit les amis C'est de monter comme je vous l'ai dit level 145 minimum Et donc je vais me connecter déjà J'espère que le vendredi soir Le vendredi soir je vais me connecter à 18h Et mon premier objectif ce sera de faire 6 donjons d'affilée Donc voilà ça me déconnectait Donc je me lèverais tous les donjons Je dirais marcher 5-10 minutes J'irais pisser un coup, j'irais boire un coup Mais voilà mon objectif il sera de faire Avant le vendredi soir 5-6 donjons d'affilée Pour déjà je pense prendre Ma team est level actuellement vous l'avez vu hier 128-130 Je pense que déjà je pourrais arriver à level 137-138 avec ça Donc vous imaginez mon objectif Si je vois que je le vais à level 137-138 Déjà au vendredi soir Je sais que vendredi dans la nuit Je vais spammer parce que je me dis Vas-y go rush le 145 en un seul coup Et je sais comment je fonctionne Je sais qu'en fait en me rapprochant de mon objectif de la session Et bien je me dis En fait je peux l'atteindre à la easy Et donc je vais le dépasser Et voilà Et je sais qu'il y a de très grandes chances Que je dépasse mon objectif de level 145 Parce que tout simplement Voilà moi je vais faire Je vais faire ça Je vais m'approcher de mon objectif Et en m'approchant de mon objectif Ça me motive à aller encore plus haut Donc voilà les amis C'était quelques conseils pour vous globalement Voilà Évitez comme je l'ai dit Les boissons énergisantes Vous allez Ça peut pas mal vous faire du mal Faites des repos Vous mettez un petit réveil par exemple Essayez de passer Voilà ça c'est ça que je voulais parler Essayez de rentrer dans un sommeil profond Une seule fois Vous savez la nuit c'est des cycles Vous allez faire un sommeil profond Puis vous allez ressortir ce sommeil profond Et si vous dormez trop longtemps Pourquoi vous êtes fatigué Parce que vous rentrez dans un sommeil profond Donc évitez de rentrer dans ce second sommeil profond Dormez que 5 heures Je dirais 4-5 heures ça suffit Donc je suis pas un expert en sommeil non plus Mais moi Pour moi en tout cas Quand je dors 4-5 heures J'ai l'impression de ne pas rentrer dans un sommeil profond Parce que je suis très bien en me levant Je suis fatigué le lendemain N'hésitez pas à faire une douche en vous réveillant Voilà Juste 2-3 minutes Vous faites une douche pour vous réveiller Et vous repartez directement Et là vous serez plutôt bien Mais pensez vraiment Voilà les conseils principaux C'est les objectifs Mangez quand même pas mal les amis Mangez pour pas vous endormir Et pour pas Le but c'est quand même de manger aussi Buvez mais pas trop de boisons énergisantes Pour moi c'est pas vraiment le bon tips Mettez une lumière en face de vous Très 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 important Je vous assure les amis Dites moi dans les commentaires Ceux qui le feront Dites moi à la fin du week-end Ce que vous avez ressenti Avec la lumière Si vous vous sentez beaucoup moins fatigué ou pas Et surtout Dernier conseil Et dernier point Soit Ne jouez pas tout seul C'est à dire que soit Vous êtes avec un ami en même temps Ou plusieurs amis Ou sur un discord En train de parler Pendant que vous faites ça Soit vous avez à côté Un stream IRL Ou une vidéo Qui vous motive Je sais que moi Je me mets pas mal de vidéos De dofus Donc si vous voulez vous mettre Mes vidéos par exemple N'hésitez pas Ou même d'autres vidéos Ou même d'autres streams Essayez de baser quand même Globalement sur du dofus De mettre quelqu'un qui a plus que vous Dans le jeu actuellement Moi c'est ce que je fais Je mets quelqu'un qui a plus que moi Etc Par exemple J'ai oublié le nom J'ai oublié son nom C'est quelqu'un qui est full exo Déjà sur Arty je crois Et qui a montré sa team Il n'y a pas très longtemps Qui était un grand joueur Je sais que j'ai totalement oublié son nom Et me fait de me mettre Ces vidéos à lui Et je me dis Putain il faut que je le rattrape Il faut que je le rattrape Donc ça me motive de ouf Et c'est comme ça Que j'arrive à avancer Voilà les amis C'est mes quelques conseils Que je vais vous donner On me dit souvent Comment tu fais pour tenir des gros roches Mais voilà Il n'y a pas de 36 000 secrets C'est tout ce que je fais Pour arriver à tenir J'espère que ça vous servira J'espère que certains d'entre vous Mettront en place ces astuces Et dites moi dans les commentaires Quels sont vos objectifs C'est très important Pour que vous puissiez les atteindre Dites les moi Et je vérifierai que chacun d'entre vous Dans les commentaires A la fin de ce week-end du BXP Je viendrai dans les commentaires Vous demandez à chacun Alors t'en es où Et vous avrez intérêt à me répondre les amis C'est tout pour moi On se retrouve bien évidemment tout de suite Pour le tir au sort de la vidéo C'est parti les potes What the fuck les amis Juste regardez Je ne comprenais pas pourquoi Depuis tout à l'heure Je ne peux pas passer Mais il y a un mec A mis sa team là Regardez comme ça Et quand vous cliquez du coup Ici Et bien ça vous fait faire le tour obligé C'est abusé Ça il faut qu'on a le patch Parce que c'est abusé Sinon je crois qu'il faut passer comme ça Comme ça Et là comme ça vous pouvez passer Voilà Mais c'est le seul truc Sinon on ne peut pas cliquer là Regardez tout le monde part par là C'est ultra marrant Donc ne vous amusez pas à faire ça Sinon vous avez compris la technique Il faut juste passer par le bas de votre banque Ici là Hop Et vous remontez comme ça Voilà les amis On se retrouve tout de suite pour le tirage au sort D'ailleurs juste attendez Avant qu'on se quitte Et qu'on allait sur le tirage au sort Regardez J'ai acheté moi déjà des clés Je ne les ai pas toutes préparées Je ne vous cache pas J'en ai fait qu'une trentaine préparées Le reste je les ai achetées Je vais voir s'il y en a d'autres d'ailleurs Ou pas au prix Je les ai trouvées Je les avais acheté à 2M5 les 100 Donc c'est pas grand chose Oh putain oui j'ai bien fait Wow que j'ai bien fait les potes Je les ai acheté à 2M5 les 100 hier Et là Et là on en a du coup Ouais ils ont bien monté Ce qui est cool C'est que j'allais choper quand même pas mal Dans le premier donjon que j'ai fait Et je les crafterais par la suite Sachant qu'avec 93 clés Ça me fait combien de donjons Je vais vous dire ça Ça me fait 11 donjons je crois 93 divisé par 8 Ça me fait 11,6 Ouais donc c'est ça Avec les clés j'ai drop là pour l'instant J'ai 12 donjons à faire Sachant que ouais 12 donjons ça me donnerait à peu près le level Je pense Attendez je vais réfléchir à ça Je pense que je serais quasiment au 145 Avec les 12 donjons Comptant 1 chale tous les 2 CM Donc ouais Potentiellement voilà Si j'arrive déjà à ça Je rachèterais directement des clés Même si elles sont à 4M Je les achèterais je pense Dans tous les cas Puisque mon but c'est de spammer au maximum Et de faire le maximum de trucs N'oubliez pas quelque chose D'ailleurs les amis Pour vous motiver pour ce double XP C'est que tout ce que vous faites Est multiplié par 2 C'est bête à dire Mais dites vous que Quand vous jouez 1 minute Vous jouez 2 minutes en réalité Quand vous jouez 1h Vous jouez 2h Et si vous jouez 10h C'est comme si vous avez joué 20h C'est con à dire Mais c'est très important D'en prendre conscience Parce que vous allez pouvoir gratter Un maximum de temps Bon courage à vous tous Pour ce double XP Demain on se retrouve Pour une vidéo dernière préparation Avec beaucoup de farm Dans la vidéo de demain Aujourd'hui c'était vraiment Pour vous expliquer mes stratégies Que j'utilisais J'espère que ça vous aura quand même Été utile N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires N'hésitez pas à me dire Vos objectifs On se retrouve tout de suite Pour le tirage au sort de la vidéo C'est parti les potes Du coup les amis On se retrouve tout de suite Pour le tirage au sort de la vidéo Pour ceux qui ne connaissent pas A chaque fin de vidéo C'est très simple Je vous propose de gagner Entre 100 et 250 000 kamas Totalement gratuitement Sur Dofus Retro Je rappelle que c'est totalement gratuit Vous n'êtes pas obligé De participer du tout C'est comme vous voulez Si vous voulez participer Il suffit de s'abonner A la chaîne YouTube De mettre un pouce bleu Sous cette vidéo Et de mettre un commentaire Sous cette vidéo Voilà c'est totalement gratuit Si vous voulez le faire Moi ça me soutient énormément Ça vous permet J'ai tapé dans le micro Je suis totalement désolé De gagner un petit lot En plus de ça On est parti pour voir la somme Qu'il y aura à gagner Dès tout de suite Sous la vidéo Ce sera 180 000 kamas Et le vainqueur C'est 180 000 Il va s'agir de Arnaud Bonjastan pour le WXP Merci beaucoup frérot J'ai écouté pas mal de vos conseils Pour le CM d'ailleurs Merci beaucoup Demain j'essaierai de vous sortir Le nouveau stuff Initiative du CRA Parce qu'il y en a beaucoup Qui veulent le refaire Pour essayer d'utiliser la strat Et également J'essaierai de vous sortir Le stuff du Panda Dans la même vidéo Donc vous allez voir On va dépenser pas mal De kamas demain Que j'ai en réserve Mais c'est pas grave C'est pour ça Tant qu'il me reste 65 millions De côté pour participer A l'évent du palais des lacs On peut dépenser Comme je l'ai dit dans les commentaires J'ai à peu près 94 millions De kamas actuellement En cash Donc autant que ça serve Autant que ça se dépense Tout simplement Voilà les amis Je vous rappelle que vous pouvez également Vous abonner à ma chaîne secondaire Sur Youtube Qui est juste à droite Zé Homme Y'a pas encore de vidéo dessus On est 170 caisses dessus Tous les 100 abonnés Pour l'instant Je vous offre 1 million supplémentaire Sous les vidéos Comme ça a été le cas hier Tout simplement Et les premières vidéos Sur la chaîne secondaire Seront mercredi Je vous le rappelle Mercredi prochain du coup Après le WXP Puis si elle concernera La team PVM Et les tests de tous Les donjos du jeu Avec team PVM en premier Puis team EU en second Voilà les amis Vidéo un petit peu différente Aujourd'hui Dites moi ce que vous en passe N'hésitez pas à me soutenir Avec un pouce bleu C'est des vidéos un petit peu différentes Donc pour voir un petit peu Si ça vous plaît ou pas C'est possible que ça vous plaise pas Ce genre de vidéo Quoi qu'il en soit Elle m'a été pas mal demandé In game Comment je préparais Etc Mes WXP Comment je faisais Pour tenir longtemps Donc voilà Au moins c'est partagé Une fois Vous aurez cette vidéo Quoi qu'il arrive Pour l'avenir J'espère que ça vous aura plu On se retrouve demain Pour une vidéo Avec beaucoup plus de farm En soi Attendez Demain on va faire le farm Et après demain Je vous montrerai les stuff Quoi qu'il Donc vous savez quoi Demain on va faire une vidéo Un peu avec tout Avec du farm et des stuff Parce que j'ai quand même Envie de mettre une vidéo Où on farm pas mal Vu que ça fait deux jours Qu'on a pas mis de vidéo Où on farmait J'ai quand même envie De vous mettre une vidéo Où on farm pas mal J'ai pas mal de rush A vous montrer Donc on fera ça On mettra une vidéo Avec du farm Et la présentation potentiellement Des stuff initiatives Et du panda Voilà les amis On se retrouve du coup Tout de suite Si vous voulez sur mon twitch Vous allez juste à là bas Dans la description Sur mon twitter également Ou sinon dès demain Pour une nouvelle vidéo C'était le fusilum Bye